Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Nous avons essayé de faire des décisions de la démocratie et de la démocratie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. Je sais pas, je ne sais pas. ... ... ... ... C'est ce qui s'est essayé d'écrire tout à l'heure, c'est qu'il s'agit d'un contexte mondial. Dans l'extrémisme religieux, il s'agit d'un contexte de l'extrémisme, comme le Maroc et le Maroc, il s'agit d'un contexte mondial, qui s'agit d'un contexte mondial, qui s'agit d'un contexte mondial. Il s'agit d'un contexte mondial, C'est parti. J'ai eu l'impression que je crois que c'est le texte qui se passe dans le texte C'est que c'est un peu plus possible pour sa musique Une fois qu'il y a un autre, dans le texte qui se passe dans le texte Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Mme Holia et à nos trois années de nous convier pour parler de ce livre. Moi et mon ami, effectivement, je voulais que ce livre soit écrit dans les deux langues en tant que directeur de cette collection. Parce que quand j'ai sorti le premier livre sur la préparation des phénomènes, il se voit écrit en français, exclusivement, mais je ne pouvais pas en faire autre chose parce que j'écris en français. Et parce que le sujet est tellement grave et tellement important qu'on s'est dit, alors c'est Mohamed, il fallait que ce soit écrit dans les deux langues et que ce soit écrit, et que ce ne soit pas une traduction, parce que c'est Mohamed qui fait l'hutérin, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a une expérience assez importante dans l'hutérin, et c'est l'hutérin qui est en train de terminer son doutorat en sociologie. C'est quelqu'un qui a une expérience et un regard fin sur les réalités et sur le terrain. Et donc, c'était pour moi une belle expérience. Bon, je suis un peu solitaire, j'aime beaucoup faire le terrain tout seul. Mais cette expérience m'a vraiment appris des choses et ça nous a permis de sortir deux livres dont les sujets sont les mêmes et dont la sensibilité d'écriture est différente. Et je suis très content du fait que ça soit fait de cette manière-là, parce que je pense que c'est important qu'on ait une production journalistique profonde dans les deux langues. Et parce que nous sommes devant un champ journalistique qui donne de moins en moins de temps à ces journalistes et de moins en moins de place aux journées de la visitation. Nous trouvons beaucoup plus de couverture, des petites brèves et le plus grand reportage ainsi que les journées de la visitation sont de plus en plus des gens mineurs. parce que, bon voilà, parce que la presse au Maroc, elle passe par des moments durs aussi matériellement, parce que les libertés de presse ont été attaquées. On a de moins en moins de liberté à écrire dans ce pays que quand moi-même, c'est le journal automataire dans les années 2000, 2002, 2003, jusqu'à 2009, 2010. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette gratitude-là. Et parce que le journal de la visitation, ça coûte cher. C'est du temps, c'est d'un engagement, c'est du terrain, c'est des frais. Et ce n'est pas facile, il faut le dire, pour les patrons de presse aussi, de faire ce genre d'investissement. Et donc, nous, on savons toutes l'être. Nous, deux journalistes du journal automataire qui a été fermé par la décision de justice en janvier 2010, nous avions envie de continuer cette expérience à travers cette collection-là et nous donner du temps. parce que dans la collection enquête, on parvient à avoir 4-5 mois de terrain, à faire du journalisme long, slow journalism, comme l'école américaine du journalisme, comme le fait une certaine revue comme Demi Walker, où on prend du temps pour pouvoir écrire, on rumine, on n'est pas dans l'instantanéité, même si les sujets sont actuels. C'est-à-dire, quand on sort un livre sur l'extrémisme en 2017, c'est des sujets qui ont été faits les 4 derniers mois avant la parution du livre. Et donc, c'est une expression du temps. Voilà. Et parce que, aussi, on pense que le journalisme est un genre littéraire, dans les pays qui se respectent, comme en France, aux États-Unis et ailleurs, c'est une production littéraire importante. Et cette production littéraire, je pense qu'elle a sa place dans ce pays et on fait des sacrifices qu'il faut pour. Parce que, voilà, on est animé par cette flamme-là. Et voilà, et on sort. Alors, pour Extrémisme religieux plongé dans les rieurs à l'époque du Maroc, c'était un livre qui ne devait pas sortir à la base. Parce qu'à la base, je travaillais sur un autre livre sur l'enfance précarisée. D'ailleurs, c'est le prochain livre que je vais sortir. Mais, en 2014-2015, on était vraiment dans le pic de ces, entre parenthèses, migrations, c'est-à-dire les actes des migrations, ces départs vers la mort, ces départs vers les foyers de tension en Syrie et en Irak. Et on voyait le nombre augmenter aujourd'hui de Maroc et d'autres, à apporter un deuxième plus grand contingent de djihadistes dans cette région-là, près de la Tunisie, sans compter les Marocains d'autres nationalités, franco-marocains ou belges-marocains. Et en même temps, quand je regardais ce qu'on disait de tout cela, notamment dans la presse française et sur les plateaux de télévision, on voyait bien qu'il y avait une surenchère médiatique sur le sujet, mais peu de réels, peu de terrains, peu d'autres, peu d'investigations et peu de choses profondes à mes yeux. Et donc, je me suis dit, il faut, j'aimerais bien travailler sur ce sujet-là et j'aimerais bien faire ce terrain. C'est un terrain qui a été dur parce que c'est un terrain qui est à 90% urbain. On a travaillé beaucoup sur les villes, on a travaillé sur Tanger, on a travaillé à Salé, on a travaillé à Casablanca, on a travaillé dans le nord du Maroc, même si on veut dire, on est là. Et c'est bizarre, parce qu'il y a un grand quartier, qui est à Zilza, qui est aussi Zilza. Et Mélias sont les deux plus grands, les partis espagnols entre guillemets, qui ont donné le plus de djihadistes, qui sont partis avec la Catalogne. Et là, les gentils. Donc, c'était aussi important d'aller voir, est-ce qu'il y avait une frontière réelle entre une autre qui est dans les Coquito ? Coquito, le fameux coupeur de tête, qui a pris cette photo avec sa tête, on se rappelle de ça en 2015, et un kilomètre après, à Zilza, est-ce que cette frontière existe, donc sur le terrain, par rapport au vécu des gens ? Et donc, on a fait ce terrain-là, et on a commencé par le... parce que je vais parler du livre sans parler de tout. Comme ça, on pourrait avoir la possibilité d'échanger des questions-réponses. On a commencé par Tangier, et on a fait le quartier de Belchifa, qui était à l'époque, en 2015, pas un quartier... On parlait beaucoup d'Ebni Makeda, mais on parlait peu de Belchifa, qui, à l'inverse d'Ebni Makeda, est un quartier jeune, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un quartier qui a été créé, au début des années 2000, par cette migration, qui est venue à Tangier, de migrants de Belchifa, en général, cherchant une vie meilleure. Et ils se sont installés dans la périphérie sud de Tangier, pour créer ce quartier. Alors, on est parti, on a travaillé avec une association, qui s'appelle l'Association Belchifa, entre parenthèses, qui nous sont beaucoup aidés, en tant que journalistes d'investigation, par la société civile active de ce pays. Il faut vraiment nous signaler que notre travail à nos journalistes, d'investigation, ne serait pas possible du tout, s'il n'y avait pas ces militantes et ces militants, partout au Maroc, en train de faire un travail exceptionnel. Et c'est ces gens-là qui nous prêtent par la main pour nous aider à faire notre travail. Parce que sinon, les choses qu'on pourrait faire en une semaine, nous demanderait un ou deux mois. Donc, cette association nous a permis d'aller investir des quartiers, comme on sait bien, des quartiers très durs, et où les conditions de vie dignes ne sont pas présentes. C'est des quartiers ghetto, c'est des quartiers où parfois, ou parfois même une carrosse qu'on ne pourrait pas passer. C'est des quartiers où les jeunes ont le choix entre deux offres, l'offre criminelle et l'offre djh. où les gens n'ont pas de... Parfois, il n'y a pas le même intérêt de foot. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'archérin. Il y a effectivement toutes les conditions pour que ces jeunes soient de grands criminels, ou deviennent des délinquants religieux, comme on peut les appeler. Et la frontière entre les deux délinquants est poreuse. On passe facilement de la délinquance de la délinquance ingige, pas trop béo, aux drogues dures, ou le vol, la délinquance religieuse. Et donc, on a fait plusieurs voyages et on a fait ce terrain-là ensemble pour sortir ce texte qui vaut les autres quartiers connus pour avoir été des quartiers qui ont épargé des djh. des journalistes. Nous avons fait la même chose parce qu'en voulant sortir le livre, on a créé la cour de tel quel. On a fait une enquête spéciale pour tel quel. d'ailleurs, on est parti d'un quartier de l'ouest, qui est appelé l'ouest Hens à Salé, qui est d'ailleurs, dans les voisins, c'est le psige, on trouve le psige pas très loin de ce quartier, et c'est également un quartier d'un endroit incroyable. c'est un quartier où les jeunes, voilà, on l'offre salafisme, ou la délinquance, et on retrouve vraiment les mêmes ingrédients qu'on a trouvés à Bershifa, et qu'on a trouvés après moi, quand je suis parti, c'était la même chose. c'est le quartier, le quartier de, 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 c'est ça qui s'appelle la principale, c'est d'ailleurs le quartier d'Ithi, elle souffre quand les femmes, les femmes, les femmes munées, qui font l'aller-retour entre c'est ça, ou à, ou à, elles dorment vers le quartier. C'est un quartier presque photocopie d'Ir Bershifa. C'est un quartier très pauvre, où il n'y a pas de police, les policiers espagnols ne rentrent pas là-dedans, et quand il y a une, quand la police, elle rentre, c'est un, il vient directement de Madrid. C'est, c'est le squat, c'est l'opération, l'opération musclée. Et c'est également, beaucoup plus grand, j'ai appris des choses incroyables sur ce sujet. J'ai appris par exemple, que la population d'Issa, n'a eu la nationalité espagnole qu'en 1985, qu'ils étaient désapatriés, et que c'était une condition de l'Union Européenne, pour que l'Espagne, puisse devenir membre de l'Union Européenne. Et donc, ces populations, sont restées à l'écart musulmane, cette population musulmane de Issa, qui n'était, enfin, qui sont marocains, puisque le monde est considéré comme marocain, mais qui sont libres, dans des papiers, ni marocains, ni espagnols, et qui n'ont acquis cette nationalité que, que sur le dar, et que, c'est-à-dire que, et ça aussi, c'est un travail que j'ai fait, l'investigation, entre le montant d'argent, le montant d'argent, que ceux d'Issa, a, ils l'ont, toujours en disant qu'on l'a principé, il y a des problèmes au quartier, et l'argent, il va vers les places publiques, du centre-ville, de Issa, et cette population, c'est une population qui est restée marginalisée, donc avec des taux de chômage incroyables, il y a un seul centre culturel qui vivote, et c'est grâce à ce centre culturel que j'ai pu travailler, les marocains, les musulmans, de Issa, qui travaillent derrière ce centre, m'ont permis de, voilà, de faire ce travail sur ce quartier, et c'est exactement la même situation, donc, de hakara, de manque de dignité, et d'absence d'offre, hein, moi j'appelle ça, une absence d'offre, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on, matin, un terrain, au moins, je lui ai fait apprendre un sport, je lui ai fait apprendre un art, comme c'était le cas avant, Heimouem Nadi, et Chabar Chabar, tu vois, ça, ça n'existe plus, et la question que je me suis posée, est-ce qu'on allait attendre, un autre Sidi Momen, pour construire des centres culturels, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a trois grands centres culturels, maintenant, à Sidi Momen, après des événements tragiques, du 16e mai, 2003, et je me suis, moi, dans ma tête, de citoyen, avant d'être un journaliste, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on attend ? On attend, effectivement, un centre culturel, c'est débile, quoi, et c'est non-citoyen, de la part de l'État, non-éthique, non-citoyen, et pas bien, pas bien du tout. voilà, on a fait ce terrain-là, on a travaillé, également, sur, sur les, sur les femmes, naqabées, parce qu'il y avait une actualité, à l'époque, si vous vous souvenez bien, les ministères de l'Intérieur, sans aucune décision officielle, à dépêcher ces, 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 ces mille, pour dire à ceux qui vendent, de ne plus le faire, c'est fini, vous ne vendez plus le bon pas, c'est comme ça qu'on va mettre un terme, au jihadisme, et on est parti pour voir ces quartiers-là, on est parti d'ailleurs à Salé, entre autres, et on a vu ces femmes, on a voulu comprendre, déjà, une femme avec un bras, comment elle vit, comment elle, comment elle marche, comment, comment elle est perçue par les autres, je connais bien, parce que, une des, une des, une des, une des finalités de cette projection, également, c'est de donner des visages, tu vois, on parle beaucoup de gens, comme s'ils n'existaient pas, voilà, les chiffres, on les, on les, on les humanise pas, et on a, on a, on a fait, une petite plongée, un peu partout, pour parler de ces femmes, d'écrire leur vie, ce qu'on a vraiment, comment elles vivent, beaucoup d'entre elles, on est mariés en prison, beaucoup d'entre elles, leurs maris, leurs maris, sont morts, en Syrie, et en, beaucoup d'entre elles, leurs maris, sont des vendeurs, à la soublette, ambulants, et nos princesses, c'est des délai, voilà, on se pose la question, est-ce qu'en interdisant, à ces gens-là, de vendre un bout de tissu, est-ce que ça va résoudre le problème, de, voilà, mais on dit rien, on raconte, en fait la collection, elle est faite, pour, pour raconter des, des histoires vécues, sans qu'on y mette notre grain de sel, en, voilà, en donnant la possibilité, qu'on a, si bien, généreusement, rappelé Mme Houliya, sans pathos, et sans, voilà, donc, on a travaillé également sur, on a travaillé également sur, sur, sur les, sur le manuel scolaire, sur les universités, on a travaillé sur deux universités, et, c'est, un choc au musique, et sur comment on enseigne, on enseigne les sharia, dans ces deux, les entités-là, et, dans le texte, on a raconté, avec détail, comment, euh, comment on enseigne, comment les, comment les enseignants, pensent l'islam, quel est leur, quel est cet islam-là, qui est promu, et quelles valeurs, sont enseignées dans ces universités-là, avec beaucoup de vécu, parce qu'on y était, c'est Mohamed et moi-même, on a vécu, on a passé du temps là-bas, on a parlé beaucoup aux profs, et, en, en, en déduisant que, il faut voir les, euh, euh, une, euh, un corps professoral, en majorité, avec une, euh, avec une, euh, une logique, euh, wahhabite, euh, des profs, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui interdisent aux femmes d'aller en lui-même, parce que, euh, il y a de la neige à ça à l'intérieur, il y a d'autres femmes qui sont impures, donc il faut pas, euh, les femmes qui rentrent dans les cafés, sont des, sont des, des mecs réantes, ça, des profs, directeurs de, de, euh, de sections, et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, fait au vu et au sud de tout le monde. Je rappelle qu'Aïchop est là à 10-15 minutes d'un taxi du centre-ville. C'est pour ça que ce livre n'est pas sur le terrorisme, c'est sur les visages de l'extrémisme, sur les différents visages de l'extrémisme. On a une autre histoire sur le monde rural, à Himélie, là où il y a eu la tragique et les criminels, la tuerie de ces deux touristes scandinaves, et on s'est intéressé à un rite rural qui s'appelle Binbaouen, Bouchoud, et comment ce rite a été combattu par les salafistes dans le milieu rural, dans ces villages-là, et comment une jeunesse à l'époque qu'on est allé voir s'est battue pour que ce rite-là subsiste et reste, même si beaucoup de choses ont été, ce rite a subi des changements, mais on voulait aussi décrire cette radicalisation qu'on a vécue un peu dans nos villages, dans le milieu rural, à travers un exemple. Alors je rappelle bien sûr que cette collection est non exhaustive, c'est-à-dire que ces différents visages qu'on a décrits ne résument pas l'extrémisme et ces différents visages au Maroc, mais nous avons décidé de nous attaquer à quelques-uns de ces visages-là, à les écrire dans ce livre-là, et on pense que, voilà, en résumé, dans nos textes d'introduction, on a beaucoup parlé d'école, une école de la raison, une école de l'esprit critique, une école qui, dont on attend encore cette réforme, et dont la réforme devrait avoir l'élève marocain au centre de cette réoccupation, et non pas l'intérêt des uns et des autres, non pas d'idéologique, parce que nous avons, dans un de nos textes, on s'est intéressé au manuel scolaire, c'était une consigne royale, en février 2016, de nettoyer nos manuels de tout ce qui pourrait inciter les consignes, sans doute, assez bienvenues, mais la réponse qui a été donnée à cette consigne montre qu'on était beaucoup plus pressés pour faire plaisir au roi que pour faire une véritable réforme. Je pense quelque part que même le roi n'aimerait pas ça, moi, j'espère, du moins, mais c'est dire, on a une vraie calamité qui est un cursus totalement défasé, qui forme une jeunesse pas du tout prête à penser, pas du tout prête à avoir un esprit critique, parce que cette école-là, si elle était traversée de manière transversale, par la raison et par l'esprit critique, un jeune de 15-16 ans, il serait devant, en face d'une autre djihadiste, il n'a pas besoin d'un autre djihad, mais notamment les islamiens, ils seraient aptes à dire, mais pourquoi ça ? Mais qui sont ces gens ? C'est pour le référent ? Est-ce que le conclusion de mon petit speech également de ce livre, c'est que la véritable solution, la solution pérenne, la solution profonde, la solution à long terme, c'est ça. Parce qu'on a beau tromper du tromper islamien, on a un petit-google, on a un petit-google, il dit un vrai discours de haine, très vite, parce qu'il est bien financé, bien, et là, on rentre sur Internet, c'est vraiment une vraie calamité, la réponse à ça devrait être à la hauteur de cette calamité et cette fréquence, nos politiques ne l'ont pas encore décidé et lancer un peu la conclusion de notre livre. Et merci.